Sous-titrage ST' 501 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 Quand vous êtes prêts, vous partez à ce moment-là. D'un coup, tu t'es mis derrière moi aussi. Discrits. A quoi tu me dis quand tu veux que j'avance ? Ouais, bah on avance en parallèle, on avance doucement. Ok, avance un peu plus lentement, on fait gaffe là. Qu'est-ce que tu fous là ? Tu dois être de l'autre côté de la route avec tes copains. Vas-y, on avance, ils sont en avant. Apparemment on a dit cadavre, jeep et sac de somme. A la rigueur, on va surveiller votre flanc gauche et vous surveiller notre flanc droit. On surveille le flanc gauche pendant la progression. Oui, on prend le flanc droit de soutien et eux ils coupent le flanc gauche. Bon avance. Asso, vous fouillez tout ce bordel là, on va rester en couverture pendant ce temps-là. Je vais rentrer dedans. Ca essaie de trouver une position avec vision sur la route à l'est. On fouille. Ok, on a un mort là. Euh, Wilco, place-toi sur les caillasses juste devant là. Ok. Un autre noir à droite. Ou dans le secteur quoi, essaie d'avoir un visuel sur tout ce qui est à l'est. Si tu as les buissons, tu bouges un peu. Ok, il y a de l'ambiance. J'ai allié les avions. J'ai entendu des voix. J'ai entendu des voix. J'ai entendu des Américains. J'ai entendu des Américains. Il y a un Henri ici qui demande à parler au chef. Il y a un Russe qui demande à vous parler, chef. Il n'y a pas d'autre. Je n'ai pas de mal en point. Il est blessé donc... Vive, c'est ce co. Ah, mais attends, on a quoi ? Wilco ? Oui je t'ai... Wilco, tu gardes un visuel sur la route. Si il y a quelque chose qui vient par là et qui n'est pas russe tu tires, tu allumes et tu me préviens. Ok, bien pris. Ok, il est où le bonhomme ? Eh merde. voilà qu'est ce qui s'est passé il t'a parlé il nous a transmis des informations ouais qu'est-ce qui te transmis comme information alors les rebelles qui ont attaqué le checkpoint doit avoir un camp dans les environs probablement au nord et de éliminer autant de rebelles que possible et détruisez le matériel que vous trouverez sur place ah les salauds je le savais non en fait je croyais que c'était l'héricain ok à péter world rate t'as un audio quoi l'explosion au nord c'est que je place des hommes sur le secteur nord reçu à tout assaut on se déploie pour couverture nord bon comment on va aller là-haut ah oui légèrement on va voir une grosse zone à fouiller je pense là à part qu'on essaie de procéder par déduction grosse zone grosse zone ça peut aller encore ouais mais il y a beaucoup de végétation quand même quoi avec un peu de chance ils sont trop cons ils enlèvent à fou de camp le 326 déjà on aura une première par le point 326 on aura une première moitié avant la vie ils sont pas assez con pour s'être installé en pleine ils ont dû s'installer en forêt je crois qu'on verra la fumée il faut espérer je serais plus passé par le 351 on aurait été plus haut pardon j'avais compris l'ouest oui éventuellement on travaille dans un système de communication on va aller en 351 c'est la prochaine chose que je te dirai la première moitié c'est sur le 326 et la deuxième moitié c'est sur le 351 et tu vois si on passe par le 351 on peut remonter au nord il y a une crête là 035 022 035 022 c'est une crête qui nous permet d'avoir un visuel sur la forêt en contrebas aussi ouais j'ai déjà fait moi si jamais on trouve rien à partir de cette crête là et on voit rien on repassera par la route principale et on remontera vers le 326 reçu pour le passage profite du décor on est en ouest tu veux monter sur la crête ouais tu veux je te cogne une fleur pour te déstresser ? ok on fait ça vous allez ouvrir on va vous suivre on monte jusqu'au 359 une fois sur le 359 on avance tous sur le 351 et on finit ça va ? ça me va ok je rappelle mes hommes et je te dis quand on est prêt à partir ok Scarlock et Wilco regroupons sur les bâtiments on va partir je vais vous expliquer donc tous les mecs ont été butés tous les mecs ont été butés par des rebelles ah merde Scarlock il est déjà parti à l'intérieur je suis là je suis là départ de coup départ de coup tous à couvert sur le nord sur le nord sur le nord sur le nord tu dois avoir un bon vision je suis là ok vas-y fous toi là 4 heures moins ok restez là assaut comment ça s'est passé ? c'est au rapport c'est des rebelles vous donnez un azimuth ? assaut au rapport de situation et qu'est-ce qu'il fout là Snake ? ah c'est bon c'est ok Snake il fout là depuis tout à l'heure il nous suit ah il joue où ? t'es là Snake ? ah mais putain je l'avais dit de partir je sais pas où à Tatawin là-bas il nous a suivi tout le long j'ai hésité à poser la question j'ai hésité à poser la question ah ok mystery ? il est mort mystery ? non non il est là-bas il t'entend pas ok demande lui si on le but mystery ? on but Snake ? s'il revient pas oui ? euh non 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 ahahahahah attendez il faut aller faire un move here comme ça il bouge plus après garde le nord est belted non reste carrément non reste carrément en formation on va devoir partir en 340 messieurs euh ouais mist je sais pas quoi faire de l'IA là on veut pas dégager tu t'en occupe ? c'est dans le creux du vallon on remontera le le creux et on arrivera sur une arme montée on tu me préviens quand c'est bon pour Snake on risque d'avoir du monde sur la droite vers la crête ok euh donc parce que Snake nous a suivi depuis tout à l'heure avec son lien je vous explique on a un camp rebelle plus au nord on sait pas exactement où dans une grande zone il faut qu'on le trouve c'est eux qui ont buté tous nos mecs au checkpoint euh c'est des rebelles on va essayer de trouver leur camp pour ça on va passer euh on va passer euh on va passer euh on va avancer dans la forêt jusqu'au petit mont là perdu son binôme d'un coup je me trouve les 0.34 0.27 on va avancer ensuite sur la petite colline juste au nord-est on va faire une reco et on évoluera partir de la forêt on a déjà prévu l'itinéraire mais je vous baragouine pas avec ça d'accord ? c'est juste pour vous dire ce qu'il va se passer faire passer Asso en premier on les suivra pas on les suivra derrière euh Skrlock euh pour trouver des positions tu auras sûrement de bons découverts là-haut pour trouver des trucs sympa tu couvras sûrement notre progression et tu essaieras de enfin on essaiera de te mettre sur des zones où tu pourras surveiller les axes routiers c'est du calibre combien que toi ? c'est du 7.62 ou un truc comme ça ? c'est du 7.62 ça peut passer du blindage enfin du blindage léger genre des vitres ouais 7.62 départ des coups sud sud ouais départ de coup sud je m'abrite hein vas-y vas-y gaffe il va passer devant toi c'est tombé à terre c'est ce qu'on va bouger là ouais ouais apparez-vous à partir Asso on est vu qu'un au sud ouais c'est bon on est sur le sud dès que possible dès que possible on dégage là dans la forêt on part vers le nord une fois qu'on sera j'attends juste le feu vert de mystery pour y aller ok ça va ah putain j'en ai un autre au sud là c'est loin dans la forêt descend vers nous votre contact sud attention tu l'as eu ? pas c'est rien du tout là ok il y a Asso qui va s'en occuper là je prends mon azimut différent alors je prends mon azimut différent alors je prends mon azimut différent alors à la rigueur euh bon tant pis ouais je suis là ouais pourquoi tu veux pas qu'on le bute mist ? trop tard c'est bon parce qu'on va se faire chier ok c'est bon faut être réhabilité le mec approche au sud on lui tire pas dessus on le laisse s'approcher on va bouger on va bouger on bouge on bouge là on va bouger on est prêt à partir pour Setch Setch ? ouais décroche on bouge je veux pas tu veux pas qu'on traite cette menace ? nan 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 c'est bon bougez on va la traiter ok on maintient sur le sud il y a Asso qui commence à partir on maintient pour le sud pour l'instant 240 340 340 340 340 340 ah j'ai l'esquip Zomla ok les gars on décroche on va vers le nord nord ouest on suit Asso Oh, pauvre snake. Allez hop, let's go. Rien de assaut, pour information, on a des bombes pour votre MG, si besoin. Très bonne nouvelle. Alors Askar, tu marches tout lentement là ? Oui, j'attends que vous me dépassiez. Ok. Ah, merde, ils sont où là du coup ? Tout droit. Ok. En 340. Merci. Donc pour info, dans l'autre équipe, ils ont des bombes pour toi, s'il faut ou il faut. Donc t'hésites pas à balancer la purée. Allez, Moviette, on avance. Ah merde, je les ai perdu. Toujours tout droit. Ah merde, vous êtes là. Ah merde, je vois rien du tout. Comme d'hab quoi. Ok, à ce moment, on va faire une petite pause maintenant qu'on est dans la forêt. Couverture, ouest, nord et est, tout pour toi. On va s'arrêter, tu te mettra sur le sud et tu t'assures qu'on ne suit pas. C'est quoi la fumée qu'on a derrière ? C'est quoi la fumée qu'on a derrière ? Ah oui, effectivement. C'est mauvais les gars. C'est quoi la fumée qu'on a derrière ? Personne n'a rien vu sur le sud. Personne n'a rien jeté pourtant ? Non, non. C'est ennemi. Oula. Alors actuellement, 36, 29. Bon. En fait, je suis mis au sud. C'est ennemi. Tout le monde est reposé. On continue à monter. Ouais, il est fini. Bon, on est reparti. C'est bon ? Attends qu'il n'y tient pas dessus, c'est bon. C'est parti. Ok, Wilco, t'emboîte. C'est parti, chef. C'est parti. C'est bizarre cette fumée. Je suis assez d'amoré. Je balade pour essayer un peu. Avec des AK. Regarde comment les auzps. Je balade pour essayer. C'était plus obligil de se balader avec une AK. On se voit en haut de la colline, l'orientation nord-est, assaut, vous avancez sur la lisière nord-est, en ligne, et nous vous couvrirons au flanc. Nous on reste en arrière d'assaut et on couvre les flancs. On fait tant bien que mal, Wilco sur la droite, Scarlock, essaye de voir si tu peux te déporter sur la gauche pour avoir un visu sur le sommet. On peut aller beaucoup plus haut là. On continue, nord-est du coup je crois, c'est ça ? Oui, nord-est. Attendez, restez ici, le but c'est d'aller sur le point haut. Il y a des arbres, il y a juste 20 mètres à faire à découvert. On est déjà sur le sommet, on prend position sur le sommet, vous prenez une orientation nord-est les gars. Ok. Ok. Voilà le petit sommet où on est là. On peut y aller du coup. C'est très herbeux ici. Ouai. Ouai. Ouais. Un, deux, trois armes là qui pourront servir un autre vers. On avance, on suit Also. scar ouais vas-y mets toi sur le flanc droit et puis tu jetteras un coup d'oeil sur l'est ok où il quoi tu te place où tu veux où tu peux bonjour en mire ils ont pas été assez con pour allumer un feu de corps un arbre couché en face de moi et si tu as un point blanc mais tu vois rien dessus bah ouais bah ça veut dire il ya un véhicule quelque chose comme ça on sent la présence de quelque chose mais on ne sait pas ce que c'est un pressentiment c'est ça ouais c'est ça un pressentiment qu'il ya quelque chose dans une relation des feuilles des broussailles et bizarre quelque chose de douche l'homme qui visait dans les feuilles sentinelle qu'est ce car si tu as rien à l'est tu fais pareil mais pour le nord-ouest il ya un arbre couché au centre au 30 un arbre couché il faut que je vois ça c'est une information capitale t'es un grand amateur d'arbre couché pas des traces de chemis autour du sud de l'arbre couché j'ai un arbre couché moi aussi là où j'avais un pressentiment comme vous un arbre couché déraciné ça c'est sûr il ya une cabane au nord il est au nord sur la crête pas l'air d'avoir grand chose autour ah ouais ça m'intéresse un poteau électrique les arbres couché les poteaux électriques c'est ce que j'adore chef chef j'ai trouvé un brin d'herbe là où ça où ça où ça et là le caillou quand je touche le pied je le touche avec mon pied il bouge je vois pas ce que tu je vois pas ce qui te lignote mais ça m'intéresse parce que c'est là que je comptais passer la cabane juste à droite de la cabane c'est un poteau en fait tout va pour le mieux tout va pour le mieux dans le meilleur du monde des poteaux on a un gauche aussi de la cabane mon dieu cette invasion oui donc on va avancer vers la crête que je t'avais dit là bas la cabane que tu vois en 35 21 et passe par les murets et sur l'ouest là qui sont en 34 sur notre gauche ouais c'est ça c'est ça c'est proche pour dire sur la gauche attend ils sont quand même à non non ils sont quand même à 150 mètres sur notre flanc gauche c'est pas celui là c'est pas celui qui sont en face non non c'est ceux qui sont sur la gauche là bas là l'ouest si tu vois sur ta carte de l'autre côté de la route ah non 0 34 0 25 pavé 4 tu vois les murets ah oui ok on est en 35 25 c'est ça ah oui d'accord oui ouais là on est en 35 25 donc on shift vers l'ouest on suit les murets et on va vers la cabane dès que prêt on part qui voulait me parler personne est en 35 25 prêt à partir est-ce qu'on est prêt on est prêt alors on part on est parti attention je suis marché sur le pied ok on suit à ceux qui part vers l'ouest t'avais rien vu scar j'ai vu des trucs bizarres mais rien de vas-y viens on part un scar donc t'as vu quoi de bizarre scarloc les feuilles allez bien scar je suis t'as vu quoi de bizarre des genre des tentes de camouflage mais je suis pas sûr d'en avoir vraiment vu parce que voir des trucs qu'a l'air d'être des branchages au milieu des branchages et c'était où j'essaie de le localiser sur la map voilà t'as un azimuth ça peut m'aider déjà ouais c'était 40 40 vers le 30 on a vu un arbre couché plus sur la droite ok donc c'est sens dans ce secteur là que tu l'as vu aussi ça marche en fait il y avait comme des tenues de camouflage des tentures de camouflage mais dedans ça brillait comme s'il y avait une vitre ok d'accord ok pour un faux assos juste sur la droite de là où on pensait avoir vu un arbre couché le sniper pense avoir vu des filets de camouflage temps de camouflage avec possibles véhicules en dessous donc ça doit être la zone faut pas le téléphone arabe repéré des filets de camouflage avec un possible véhicule en dessous donc c'est bon Là, c'est sûr que tu les as repérés avec le téléphone arabe, c'est à l'appareil. Ouais, alors que... Si y'en a pas maintenant, tu vas te faire niquer, quoi. Oui, parce que c'est vraiment... C'est juste que j'ai vu un truc bizarre qui ressemblait à des tentes de camouplage, mais ça se trouve, c'est juste un buisson. Un buisson avec un mauvais reflet du soleil. On continue ? Ouais, on continue. On va sur la crête. En avant. Sur la crête, objectif la petite cabane. On va être à découvert, donc on ne traîne pas, là. Ah oui. C'est quoi, t'as un azimuth à donner ? Est-ce que je ne vois pas, là ? Alors ? Nord, ça doit être vers le nord. Ouais. C'était au niveau des arbres. Bon, bah c'est parti. Nord, 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 go. 0,41, 0,20, à peu près. 0,41, 0,20. Non, peut-être légèrement nord, c'est ce que j'ai vu. 0,20. Ok, en pleine forêt ? Oui, c'est en pleine forêt. Ok, ça marche. On va remonter, on verra si on le voit, il y a quelque chose de là-haut. Le jeu est tout moche chez moi, je ne sais pas pourquoi. Pardon, l'univers, l'environnement. Tu vois flou ? Ouais, les arbres sont tout fous, d'habitude, ils ne le sont pas. Non, mais là, c'est plus de l'accroupissement, là. Il faudra que je regarde un peu tout ça. Je dois avoir de la buée dans mes lunettes. On se met où ? Là. Penche-toi sur la droite un coup. Il y a la cabane. Ok, Wilco au flanc droit. T'as compris le problème, Dunco ? Oui. Penche-toi sur la droite un coup. C'est mieux. Tu pourrais être sur le côté ? Un gros truc noir sur la route à l'est. Un truc noir sur la route à l'est. Un gros truc noir sur la route à l'est. Ah oui, dis donc. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Une carcasse d'hélico ? Une carcasse de Mi-24, j'ai l'impression. Ils nous ont abattus, un hélico ? C'était donc ça. Saleté d'américain ! C'est ça l'explosion qu'on a eu tout à l'heure. Ah, puis c'est votre point blanc, là. Ok, c'est là que tu places tes hommes, t'es sur le nord et sur l'ouest, et je place le mien sur l'est. Ok, Scarlock et Wilco, vous placez sur l'est. Et nous, on se place sur l'ouest, messieurs. Et le nord aussi, hein. Et le nord. Alors... Le bleu sur le nord, et le bleu sur l'ouest. Un hélicoptère ou un avion ? Un hélicoptère, un Mi-8. Viens rejoindre ton copain ! Je me sens un peu à découvert, là. C'est pas du tout une bonne nouvelle, ça. Cinco ? Ouais, ouais. Et on voit que dalle, d'ici, de toute façon, hein. Tout à fait normal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça va ? Merci. Ok, Asso, on avance, on longe le sommet de la crête vers l'est jusqu'à la carcasse d'Hélico, on sécurise, on voit ce qu'il s'est passé, de toute façon c'est sur l'autre chemin. Go. On avance sur l'est en direction de la carcasse d'Hélico, on sécurise et on continue. Rouge, c'est parti ! Pour moi c'est pas un hélico, c'est un avion. C'est possible ! Ok, on l'essuie. On l'essuie. Partes d'Hélico. De plus près c'est vrai que ça ressemble plus à un SU-35. Dans les ailes. SU-25 plutôt. C'est pas 18 ? C'est SU c'est sûr mais après le numéro je me rappelle plus. SU c'est sûr. C'est celui qu'on a vu voler tout à l'heure, on a entendu s'écraser. Ouais. Fais-moi le malin maintenant. Donc sécurité 360 à proximité de la carcasse. Qu'est-ce que c'est comme avion ? Un rayé ? C'est une grosse merde ouais. Je suis pas expert. C'est moi même un idiot là-dedans. En tout cas il a bien fumé. Il nous a fait un beau rembler aussi pour qu'on se cache. Donc c'est bien lui qui a battu l'arbre. Oui. Apparemment. Alors. Donc du coup. L'avion buffron. 37 m2. Et si je regarde l'angle là. T'essayes de creuser un trou il go ? Ouais. En fait j'essaye de tester le bitier mais ça marche pas très bien. Ouais. D'accord. T'es un peu bas là. Ouais c'est ça. Je vois plus rien. Ah bah l'aérostructure elle a un peu plus cher. Ok. Satch ? Oui. Il est là-bas. Ouais. Il m'entend donc c'est bon. On va partir vers le... Est-Nord-Est. On traverse la route. On traverse la forêt. Et il y a une petite clairière. Tu la vois ? On va l'allonger la lésire nord de la clairière. Et essayer de jeter un oeil sur le nord. Avant de repartir vers l'autre colline dont on avait parlé là en 326. Reçu. Ca marche ? Bon. On va en repart. Et on fait attention à nous. Allez mystérie en avant t'as dû entendre. Quel azimuth ? Est-Nord-Est. Est-Nord-Est. C'est-à-dire un azimuth 60. Sorti. Ok. On les suit. Ils sont partis vers l'est. Vers l'est ? Ouais. Un peu là-bas. Regarde. D'ici. Attends. Fais une petite pause mystérie. Je regarde. Attends. Je traverse là. Ah oui. Il est où ce camp de merde ? Est-ce que normalement, Scar, si tu avais vu des tentes, elles devraient être dans le coin ? Euh... Scar, va me jeter un petit coup d'oeil. Non, elles seraient beaucoup plus à l'est. Beaucoup plus à l'est. Parce que c'est en contrebas. Après, t'aurais pas pu les voir normalement, si ? Pas dans le contrebas. C'est dans la pente qui remonte vers la ville. La ville de, je sais, en blanc. Ouais. Je vois. Chakowska. Dans le creux. Ok. Tu dis dans le creux, toi. Ok. Donc, ce serait sur notre ouest, alors ? Non. Est. Là, on est près de la route. On est en quoi ? On est en 0,36, 0,21 ? Euh... Non, non. Là, on est en 0,38, 0,23. Donc, nord-est. Est, nord-est. Est, nord-est. Ouais, ok. On va rattraper le groupe et puis on va essayer de voir. Ok. À ce moment, on a fait une petite pause de notre côté. Donc, faites une halle, le temps qu'on vous retrouve. Est. Vous me suivez derrière, hein ? Mer**, je vous ai pas dit que je partais, je crois. Si, si. Si, si. Et t'es pas en chuchoter ? Non, non, non. Euh... C'est vrai qu'on t'entend pas très bien, généralement. On t'entend pas de très loin. Ouais. C'est possible, ça. Mer**, j'ai perdu assos, là. Mer**. Et je me couche. Assos, vous êtes où ? Alors, position estimée. J'ai une pause. Eh ! Scarlock ! Mat au nord-ouest, Scarlock ! C'est sûr ? C'est négatif, c'est pas ça. Ouais, j'ai de la fumée au nord-ouest. Jette-moi un oeil là-dessus avec ta lunette. Je vois pas de fumée. Euh... 330, dans les arbres. Oh oui, attends, c'est américain. Euh... Campement... Enfin, américain, c'est un M-130. M-130. M-130, il y a des tentes. Ok, Assos, j'attends tes nouvelles et ta position exacte. J'ai repéré quelque chose. Je vais me déplacer pour essayer de voir un peu plus ça. Mais je t'avouerais que je sais pas vraiment où on est là. Vous avez longé la lisière vers l'est ? Négatif, on a continué nord-est. Confirmé, c'est des américains. C'est pas des guerrillas. Ok. Vous avez traversé la clairière, c'est ça ? Assos... Assos. Affirmatif, on a traversé la clairière. Ok, on a repéré un campement américain sur notre sud-est, nous, notre position actuelle, c'est 040-023 à la lisière de la forêt, vous, je suppose que vous avez traversé la clairière, donc on va se rejoindre en 040-022, on se rejoint en 040-022, pavé 8 à la lisière nord de la forêt. Réçu pour notre part, on est en 039-022, secteur 7, et on a un campement rebelle, là, pas américain. Ok, reçu, bah restez en place, on va vous rejoindre, alors. On va traverser la clairière vers le nord, là, ensuite on suit la lisière vers l'ouest, on va rejoindre Asso, qui ont repéré aussi un campement, mais ils disent que c'est... Rebelle, go, on traverse. Ah, putain. Wilco, tu ouvres, on s'enfonce un peu dans la végétation. Ok, je passe devant, je vais croiser les nils de peu. Je dirige que les américains sont à 600 mètres, un truc comme ça. Ouais, bah pour eux c'est du rebelle, alors peut-être qu'ils ont vu un autre camp, on va voir. Je peux donner un Asimus, s'il te plaît. Tu suis la lisière, là, vers l'ouest, vers l'ouest, là. On devrait tomber sur eux, normalement. Ok, on arrive par votre reste, attention. On a du mouvement autour de nous, donc faites attention. Ah, putain, juste en face de nous, là. À couvert, à couvert. On est grillés. Ok, c'était un ricain, ça. Ouais. Eh, ouais, ouais, ça court, tiens, plein ouest, là. Ok, prenez des secteurs sur les flancs. Il y a du contact sur le neutre. Veldrid. Ouais. Tu prends l'ouest, tu prends l'ouest, Veldrid. Ça tire depuis le campement, ça tire depuis le campement. Bon, bah là, c'est feu à vous monter, les mecs, c'est boom, boom, boom. Wilco. Oui. Ok, tu essaies de prendre une position avantageuse, Wilco, et tu traînes tout ce que tu peux, si t'as rien, sur le nord-ouest, tu t'es sur l'ouest. Ça mène l'ouest, là, à l'eau de la crête. En hauteur, on a du contact. Touché. Ok, bien pris. Oh, ça pue, ça. Prenez des couverts solides, hein. J'ai pas le lance-voil, là, moi. Oh, 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 je suis pas d'accord. Ouais, reste caché, Veldrid. Ouais, reste caché, Veldrid. Ouais. On a des alliés au... Non, au sud-ouest, Veldrid. Des alliés au sud-ouest ? Ah bah, je pense que c'est Wilco, hein. J'ai entendu des départs de coups au sud-ouest, faites gaffe, les gars. Ouais, non, mais c'est Wilco qui est là-haut, non ? Ouais, il était derrière nous. C'est Wilco qui est au sud-ouest. Ok, moi, fais flipper. Pen-ouest, c'est-à-dire des tirs, encore, Pen-ouest. C'est nickel, nickel. Je suis en position haute par rapport à vous, j'viens d'éliminer deux mecs qui essayent de nous contourner. Ok, impec, continue comme ça. Ouais, je peux essayer, je serai pas bien. Scar, tu le rejoins ? Ouais, je le rejoins. Donc, pour info, nous, on se déplace sur votre flanc gauche, hein, Setch. Reçu. Ah, j'ai zéro visuel, là, tu vois. Oh putain, touché. Wall-Reed, touché. On a Wall-Reed à terre, là, il a pris peine balle. Merci, tu vois. En face, c'est un or. C'est optimal, ta planque, là, avec l'arbre. T'aurais pu mourir autrement, qu'est-ce que, hein. Attention, il y a peut-être du contact sur le or, si quelqu'un peut jeter un oeil. Ok. On va donner la médic sur la fumée. C'est Wall-Reed, Jum. C'est Wall-Reed, Jum. Ok, je m'en occupe. Ok, Wilco, si t'as des doutes sur des positions ennemies, t'essaies pas à balancer de la soup, on aura des chargeurs pour toi, parce qu'il n'y a pas mal de bandes encore, hein. Ok, bien pris, mais j'ai pas mal de bandes encore. On s'en charge. Putain, ça tape pas loin. Bon, Eldrude, il me filera les cours de médic, hein, parce que c'est un peu lent, là. C'est là, si c'est chaud, tu back up pour l'arrière et t'essaies de déporter sur le flanc gauche. En fait, c'est chaud, parce qu'on n'arrive pas à repérer les cibles, parce qu'on a des arbres devant, donc je préférerais avancer que reculer, en fait, pour essayer de choper un visuel sur vous. Ok, si tu veux avancer, t'avances, mais tu fais ça, c'est sûr. Alors, plein nord, il y a des tentes, essaye de voir par là-bas, je pense qu'il y a moyen d'en avoir un. On a le groupe Asso qui va sûrement avancer un petit peu, donc nous, on continue à aller courir de là-haut. Garlok, pour information, 350, on en a deux. Ok, je suis avec toi. Skar, t'es dans le coin ? Skar, t'es OP ? Ah, je suis blessé, je suis blessé. Il est où, il est où ? Je viens de me réveiller. Il est sur ma droite, sur ma gauche. Cracune fumie, cracune fumie, Wilco. Plus de fumie. Je suis blessé au bras gauche. Merde. Mais balance-là, t'as fumie de merde. Quand t'as tes jumelles, t'as pas le droit de balancer des fumies. Je m'en occupe, Wilco, fais la couverture. Blessé au bras gauche, t'as dit ? Ouais, ouais. Mais je vais me soigner. Merde, chut. J'annule alors, j'annule, si tu te soignes. Non, 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 non. Fini, si t'as commencé. Ok, fais gaffe sur ton avant-gauche, Skarlok. Fais gaffe sur ton avant-gauche, Skarlok. J'ai entendu des départs de coups. Ouais, alors je crois qu'il y a un de nos alliés qui se baladait tout seul. Je pense que ça doit être l'IA de... Je sais pas qui. Ouais, j'ai du départ de coups sur le... Sur le plus vers l'ouest, vers le deux sens, Skarlok. Fais gaffe. A coup, est-ce que tu peux nous confirmer position à mi pour les assos ? Ils sont à notre ouest, ils sont à notre nord ? Ils évoluent dans le creux, quelque part en nord-ouest, je sais pas exactement où. Ok, bien pris. Je leur demanderai dès que... Ça se calme. C'est bon ? T'es soigné à fond, là ? Ouais, ouais, c'est bon. Je souffre, mais bon. Ok, nickel. Essaye de garder un oeil sur le flanc gauche. Alors, Skarlok, je préfère. Wilco, tu te concentres... Flanc gauche. Tu te concentres sur le... bah sur le creux, si tu vois quelque chose pour l'instant. Ceci, ça va ? Ok, ça va ? Bah allez, on fait aller, on traite petit à petit. Ok, nickel. J'entends de vous ouvrir des portes d'eau. Vous êtes toujours dans le creux ? Fermatif. Ok, secure, pour l'instant, on gère bien. on traite que quand on a des cibles j'ai un truc qui bouge là bas mais je crois que c'est un azimuth 320 290 si c'est 290 c'est ennemis scarlock c'est pas à nous c'est peut-être russe ouais mais c'est pas à nous tu peux répéter on a vraiment beaucoup bougé donc tu dis que tu vas avancer vers le camp c'est ça sterlok tu te rappelles où il était le camp exactement là non ok on va continuer à shifter vers l'ouest non j'irai nord-ouest wilco tu nous couvres tu couvres l'ouest on va bouger on va faire un bond et sterlok quand on sera en place je t'appellerai tu nous rejoindras ça marche je vois les alliés les alliés se déplacent ouest ok ils sont sur notre nord-nord-ouest les alliés on avance de scarlock tu nous couvres wilco ouais c'est bon tu peux encore avancer un petit peu scar mais moi je m'arrête ici ok wilco tu peux venir on voit que dalle j'ai vu bouger en 320 derrière les arbres j'arrive pas à savoir si c'est russe ou grebelle ouais les mecs on a des contacts je vois rien du tout il manque un 320 ouais 320 j'ai un mec mais je suis 330 330 ouais ça tire sur c'est un allié c'est un allié non c'est un mec qui est tiré sur nos potes ah bon mais il ressemble à un russe un co touché et au sol oh non c'est pas moi qui l'ai tué ah il avait une casquette donc c'est pas non c'est pas tout ça non non c'était ennemi pour moi les copains ils sont plus sur le flanc est les rebelles ils sont pas d'uniformes russe c'est moi ou les rebelles ils sont un peu habillés comme des russes non je me pose la question si c'est des russes ou ok je les ai vu tirer sur vous donc on va dire que dans le doute c'est des ennemis si ça porte un uniforme mais que ça fait pas partie votre groupe vous tirez sauf nous on est sur votre... attends on est sur votre sud-ouest en hauteur donc attention je vois rien du tout on est caché par les arbres chef ouais on est un peu haut en fait on va redescendre un petit peu vers le nord alors on redescend un petit peu vers le nord d'arbre en arbre ok on prend des coups depuis devant il doit y avoir de l'ennemi faites gaffe comment ça se passe ? oh j'ai peur euh.. un peu il y avait de l'entrée il y a une fumée qui vient de tape j'ai même pas les alliés quoi merde On va descendre encore un peu. Scarlop, tu garderas un oeil sur le nord. Ok. On descend encore un petit peu. Ah, easy, c'est bien. Justement, garde un oeil sur la fumée si tu peux. Dégage, Scarlop. A priori, c'est traité de notre côté. Vous pouvez venir sur notre position. Setch, quel est votre statut actuellement ? Deux hommes au sol, deux hommes valides. Au sol, tu veux dire mort. Négatif, au sol. Ok, reçu, c'est quoi votre position exactement par rapport à la fumée qui disparaît ? Dessus. Ok, on va avancer sur la fumée les gars, il y a des potes. C'est des potes sur la fumée les gars, on va avancer sur eux d'arbre en arbre. Oh putain. De Wilco, permission d'engager. Non, il est très embusqué sur notre gauche qui est en train de buter tous mes hommes. Si c'est pas sur la fumée, ouais. Ok, bien pris, dis-leur de baisser la tête. Baisser la tête les gars, on va tirer par au-dessus de vous. Scarelock, tu avances là si tu peux. Avance vers le 10 là, il y a un feu de camp, c'est là notre objectif. Attention, flan gauche, départ de coup. On a du départ de coup, flan gauche. Wilco, tu gardes le camp qui est au nord. Ok, viens pris. Scarelock, tu fais attention sur notre flan gauche, tu te prends sur l'ouest là. Si t'as des greux, tu balances sur l'ouest. C'est un homme qui est stabilisé mais au sol. Un homme Delta Charlie Delta. Et un autre que je suis en train de soigner, qui est au sol. Il pourrait pas nous donner sa position. Ok. Ok, on va essayer d'avancer vers toi. T'as ta position exacte là ou pas ? On voit plus où était la fumée. Négatif, je suis en train de soigner mes hommes. J'ai pas le temps de calculer ça, excuse-moi. Je suis juste à côté du camp. Ok. Ok, ok, ça marche. C'est reçu. Tu feras attention, il y a aussi des contacts sur l'ouest. Ok, on avance sur le camp tout doucement. Le camp qui est sur le net Nord. On a Asfo qui est sous position. Ils ont des hommes à terre qu'on peut peut-être encore sauver. Scarelock, toi et moi on garde un petit oeil sur l'ouest de temps en temps. Toi, Wilco, tu gardes un oeil sur le camp sur l'avant. On va chercher une bonne question. Je suis à l'épée. Il faut aussi repérer les instructions. On va chercher 2 hommes à terre, Charlie Delta. On va chercher. On avance sur le camp Wilco, toi tu gardes un oeil sur le camp. Bien fait. On va chercher là. On va chercher. On va chercher. On va chercher. On va chercher. On va chercher les cartes. Tout va bien, je suis à côté de... Satch ? Ouais Je crois bien que... Oh putain On mord ma dans la main Wildrid, de retour ! C'est ça le campement ? Ouais, c'est ça le campement C'est ça que je voyais le doigt mais... Qu'est-ce que tu me gardes de l'ouest ? Wiko, tu me gardes de tout ce qui est nord, le camp et un peu sur le nord-ouest Donc a priori, le camp est traité J'ai buté le mitrailleur qui a buté mes deux hommes C'est bizarre, je ne peux pas utiliser les poches de sang, c'est trop bizarre J'avais perdu beaucoup Donc on est quatre, on est cinq, cinq, c'est bien cinq C'est un bon chiffre On avait un peu de tout là, on avait du russe, du... On ne sait pas trop ce qui se passait Ça a été assez troublant, j'avoue Il y avait de l'américain en face en plus ? Euh... Ça faisait russe d'un côté, américain de l'autre et les insurgés au milieu Mais c'est quoi notre position là ? Là on est en 0,38, 0,19 0,38, 0,19 Tu n'arrives pas à me soigner 0,38, 0,19 Ouais, on est en 0,38, 0,19 Ah non, 20 Je ne sais pas, ça marche à l'envers le truc Ouais, je l'ai 19 mais mon GPS me dit 20 Il est con 0,38, 0,19 Juste au niveau de la clairière qui fait un croissant Ouais, tout à fait, je vois Les gars, je risque de retomber dans les pommes Ok, ça va Vous nous voyez bien plus loin que ça en fait Ouais, moi aussi J'ai perdu beaucoup de sang, mais je n'arrive pas à me mettre une poche de sang Je crois qu'il n'y a que le médic qui peut faire ça Je suis médic Ouais J'ai pas accès au poche de ça Ah bah je veux bien une morphine si c'est possible, médic Allez, vas-y, fais ça tout de suite Flau gauche Je vais tirer, c'est juste pour achever un mec Ok, ça marche Touche pas ce carré Ah, il est moins de malin maintenant J'ai bien fait de le faire d'ailleurs Je mets le morphine Sech, tu m'entends ? Ouais Wilco, tu m'entends ? Ouais C'est bon ? Oui, je t'entends Ok, allez, tous les deux avancer sur le camp et puis fouillez-moi ça Ok Je peux pas me mettre de poche de sang, c'est un truc de ouf ça Bon, c'est pas... Alors on va faire avec, Valdon va te surveiller Va te surveiller, si tu tombes dans l'évap, on te portera Ça va aller en plus 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 le temps On va avancer sur le camp Ok, Scar ou Valdon va avancer sur le camp scar tu continue à garder l'ouest ouais toujours ok tu me prends le sud-est là ok ok c'est fou je peux en mettre aux autres je sors mais pas sur moi Veld bascule sur le canal 3 ok Setsch bascule sur le canal 3 pour la 3-4-3 alors j'avais un bug j'arrivais plus à switcher sur ma 3-4-3 ok on a un quad des bidons d'essence m113 et y'a quoi dans ce bordel décharge explosive le monde est bien fait est-ce qu'on a un expert explosif avec nous qui sait se servir de ce bordel moi t'es expert explosif toi non mais je sais pas servir tu es médecin toi tu es médecin tout ce que tu sais faire c'est piquer les gens on a pas de spécialiste on sait se servir de m136 oui je suppose enfin au pire moi j'ai le mien ouais on va il y en a dans la caisse on va en prendre plein et puis on va essayer de fumer tout ça à coup de m136 de loin oh des tombes si vous voulez on peut piquer le quad ouais on va rien à foutre du quad ok je dois avoir tout le monde sur ce canal normalement Setsch et Veld vous confirmez ? oui c'est bon pour moi ok tout le monde vient dans les caisses ceux qui n'ont rien sur leur dos qui peuvent prendre un m136 prendre un m136 dans les caisses t'es pas réglé un minuteur chef ? ah je sais pas je sais pas lire l'heure je vais prendre une charge en sacoche et au cas où on arriverait pas à faire notre mission sans ça de toute façon en plus j'ai même pas de déclencheur qui est un déclencheur ? c'est pour ça qu'il faut faire un minuteur bon je vais prendre une charge en sacoche au cas où on arrive pas à tout finir j'ai un peu de place dans mon sac moi si tu veux que je te prenne des trucs aussi prends une charge en sacoche si tu veux allez prenez des charges aussi mais vu qu'on sait pas trop s'en servir on essaiera de faire ça avec la m136 ah j'ai pris une satchel Vecteur d'évacuation Setch ? ouais ? Vecteur d'évacuation tu vas former un binôme avec Vel de cheveux au milieu et Scarlet tu formeras un binôme avec Wilco on était déjà ensemble depuis le début Vecteur d'évacuation on partira vers le sud jusque presque le point d'interrogation ensuite il y a des murets qui partent vers l'ouest on prendra les murets et on s'extraira par là où on est venu la colline en 351 reçu ça marche ? ça marche donc tout le monde s'équipe tout le monde prend M136 on essaie de s'éloigner un peu vers le sud là bas et on essaiera de tout fumer un peu comme on peut donc pas trop loin c'est vraiment pas trop loin genre à 100 ou 200 mètres alors même ici c'est bien là rien que là on a pas les visuels sur la réserve de carburant et le coin t'as mis des explosifs sur le char ? non j'essaierai de les mettre si on arrive pas à les fumer comme ça si si ça devrait aller là ok nickel Setch t'en as un toi tu commences quelle cible ? le M113 tout le monde dé clear le backblast backblast il est clear 2 ah oui ok un deuxième qui en a un ? ouais j'en ai un vas-y Scar ah bah non c'est bon ah nickel et voilà impeccable tout a pété tout a pété pour rentrer à électro maintenant bon on est parti vecteur sud Setch t'ouvre la marche en plus on a récupéré des M136 que vous rencontre du monde c'est parti reçu hop c'est carré oui on a tout ce chemin là à faire euh bah ouais euh non on peut pas retourner au premier camp où il y avait les types là et récupérer la voiture premier camp ? quel premier camp ? quand il y avait les cadavres là et récupérer la voiture il y avait un camp avec des voitures ? l'avant poste avec qui on avait perdu le contact ah ouais 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 bah tout on va déjà sortir de la zone on verra ouais il y a une huazade là bas je crois ouais faites attention il y a rien qui dit que que la zone est claire et qu'il n'y a pas d'ennemis qui patrouillent encore dans le coin on est parti à 7 on est revenu à 5 vu qu'on a perdu l'initiative j'estime que c'est un bon compromis ok on fait gaffe j'espère que je vais pas tomber dans les pommes moi on te porterai je te porterai s'il faut ou écoute euh Feld ok à gauche et à droite ok on traverse vous couvrez hop première partie on repart ok hop attendez attendez stop il y a un audio là je sais pas quoi véhicule allié avec allié en présence premier découvert au 230 je fais des alliés Wilco Wilco tu prends un visu dessus tu prends un visu dessus Satch vous avance doucement si on voit que ça réagit au style on dégainera ok t'es reçu Satch ou pas ? ouais ouais j'ai reçu attend il y a qu'un hostile ? enfin qu'un contact ? ouais contact pour moi excuse moi il y a une voiture et un camion et j'ai deux contacts à l'arrière du camion c'est des russes hein ouais c'est des russes Satch avance avance tu avances précautionneusement et on voit ce qu'il se passe je me méfie je me mets à ta gauche Satch je me mets à ta gauche Satch en cas où on va te tirer dessus reste proche des armes satch sur ta gauche je me mets à ta gauche si ça vous tire dessus vous vous jetez à plat ventre je me méfie parce que les uniformes bizarres qu'on a vu Scar d'ailleurs ils tiraient peut-être sur des reballes ou des américains les russes qu'on a vu non ? je sais pas ouais dans le doute ils ont pas tout à fait le même uniforme ceux-là ils les autres ils avaient l'air plus réservistes ils avaient des casquettes c'était pas tout à fait le même uniforme ouais ils ont l'air amicaux ok on y va go ça aurait été bizarre qu'ils nous tire dessus ouais c'est clair ouais mais franchement là je préférais me méfier en doute quoi ah oui je suis con peut-être que l'objectif disait de venir ici d'ailleurs checkpoint on est pas au checkmall là 0,37 0,24 apparemment elles ont un petit souci avec une roue ok qu'est-ce qu'on fait on leur file un coup de main ils ont un souci avec une roue en train de vérifier l'état du camion gros avant droite gravement endommagé ouais bah regarde bon je crois qu'on peut rien pour eux ouais non on va les laisser se démerder il faut qu'on il faut qu'on rentre jusqu'au checkpoint ben ils peuvent pas nous emmener jusqu'au checkpoint si on les sort de la merde vas-y vas-y ben on va essayer de changer la roue il a pas l'air dégourdier monsieur bah ouais il a vraiment pas l'air dégourdier vas-y change sa roue si tu peux bah si ça tombe il y a pas de roue on rechange c'est pour ça qu'il arrête pas de c'est pour ça qu'il y ait le reste sécurité 360 on sait pas ce qui peut arriver ok je prends là-bas pour la fois on est encore en zone hostile on est à la limite mais on est encore en zone hostile on est en 0.36, 0.24 pas V9 sur la route non 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 dans la garage il faut pas traîner réparer réparer roue en droite en gérou il tape dedans et moi ça va aller c'est pas très causant le mec hein non allez tarot les réparer mec il fait plus semblant je vais vérifier un coup le véhicule n'est pas endommagé ils sont pas verrouillés les véhicules non ? ah laisse le il est fou il s'en fout il s'en fout voilà c'est l'enfer ouais bon on va laisser se démerder avec leurs trucs ils ont sûrement une mission très importante ils sont fous on continue là on décolle on part vers le sud de toute façon ça va être en descente on va vite travailler c'est parti tout le monde a quoi dans le go allez hop on est parti tu trottes t'es en trottinette là ah ouais mais bon c'est ah ouais c'est ce que je fais ok c'est parti c'est parti